Salut à tous et bienvenue à Lisbonne les amis ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais filmer tout ce que je mange aujourd'hui à Lisbonne et je suis en compagnie de la présentatrice Maria ! Hello ! On va commencer par un brunch qui est noté 4,9 sur Google's et en plus de ça, il y a plus de 1000 avis donc c'est hyper représentatif finalement après pour pas vous mentir, on a déjà mangé dans ce brunch et il est tellement incroyable qu'on y retourne en fait Ouais, on a validé Mais il faut que vous voyez ça les gars Ok donc nous sommes arrivés devant Breakfast Lover C'est dans une rue en pente donc il y a un petit peu de queue mais ça va, on va pas attendre longtemps je pense Du coup, on va devoir attendre une heure parce qu'on a pas réservé Mais c'est pas grave On va attendre parce que ça vaut vraiment le détour les amis En fait, la particularité, c'est vrai que nous à Paris, les brunchs sont souvent sans réservation donc si vous êtes à Lisbonne et que vous voulez bruncher le dimanche, réservez en amont parce que vraiment ce brunch-là, il vaut le détour En plus, Tommy, il a pas goûté encore le brunch ? Bah moi, j'ai pas eu l'occasion de goûter parce que je savais me faire coiffer Bon, c'était pas aujourd'hui hein J'ai hâte d'y goûter à ce... à ce... c'est quoi déjà ? Un brunch ! Ce brunch à 4,9... Sur Google Sur Google À vous les studios Donc ça vous voyez les gars c'est super parce que quand on attend du coup ils nous servent des verres d'eau avec du citron et ça on apprécie parce que bah il fait chaud quand même Donc moi j'ai pris un café latte qui est très bon d'ailleurs Vrai fruits Fruits rouges Et ouais, il y a de l'acidité Donc moi j'ai pris un croissant avec un œuf bénédict, de la sauce hollandaise et de l'avocat Ohlala, l'avocat par contre, il me blague pas hein C'est très bon Le croissant, ils l'ont fait griller, il est bien croustillant, l'avocat il est parfait La sauce elle est pas trop beurrée parce que la sauce hollandaise, le risque c'est que ça soit beurré, très très beurré Et l'œuf, il est poché parfaitement Amine, on en pense quoi ? Jamais déçu Vraiment, s'il y a une adresse où il faut venir, c'est ici C'est quoi que t'aimes dans ce plat là en fait ? Bah il y a tout, enfin, un fromage prêt, du saumon, un œuf poché, le jaune il est incroyable La jaune rouge comme ça alors, c'est ma vie De la salade et de l'avocat, un lemon cake Les produits ils sont frais ? Ouais, c'est sûr et certain Qu'est-ce qu'on en pense ? Et qu'est-ce que tu as pris ? Un croissant avec bacon, pommes de terre, œuf, bon le classique, franchement il est délicieux Alors hier j'ai goûté une sauce hollandaise, franchement extrêmement déçu On dirait que je mangeais du beurre Là, rien à voir, c'est de la bonne sauce hollandaise, très satisfait de ce plat Voilà, pour l'instant tout se passe bien Présentatrice Maria, qu'est-ce qu'on en pense ? Délicieux, moi j'ai repris la même chose que la dernière fois Parce que ça m'avait titillé les papilles Du coup moi c'est un avocat de toast En plus c'est bien généreux parce que j'ai une tranche avec du houmous de betterave et de l'avocat Et l'autre tranche avec l'œuf poché et l'avocat Et ouais vraiment c'est super bon parce que les saveurs elles se mélangent super bien Non mais avec la feta je suis pas fan de base comme fromage parce que je trouve pas ça ouf comme goût Et là je trouve que ça se marie bien avec tout le reste donc du coup bah j'adore Alors là nous avons des pancakes avec du cream C'est quoi c'est du cream cheese ? Pistache, fruits rouges, pancakes On a pris en version mini par contre parce qu'il existe en version plus grande Ils sont délicieux Vraiment c'est un des meilleurs pancakes que j'ai goûté de ma life Je suis pas très pancake de base hein C'est pas mon truc préféré sucré mais là Oula pepita Tu vas nous décrire ce que tu ressens quand tu manges ce pancake Quel goût ça a ? Du bonheur Du plaisir Je vous le dis en toute sincérité hein Je dis pas ça parce qu'on est devant la vidéo ou autre De tous les pancakes que j'ai goûté et Dieu sait j'en ai goûté beaucoup Celui-là c'est vraiment le meilleur pancake que j'ai mangé Parce que la texture, l'accompagnement de ce pancake il est vraiment extraordinaire Ok bon bah à mon tour de goûter ce pancake C'est parti les gars Dégustation Il y a un truc dedans qui se passe Souvenez-vous de la scène dans ma famille d'abord De la tourte à la pêche Goûtez maintenant C'est ça Et bah c'est ça Il y a quelque chose dedans En fait je sais pas comment on peut s'expliquer Mais le pancake il est moelleux Il n'est pas lourd Et en fait la sauce fruits rouges c'est pas du tout acide, c'est sucré Le cream cheese il rajoute du crémeux Excellent avec les fruits rouges, la pistache C'est un très très bon pancake Sachant que moi j'ai pris le pancake Le pancake caramel banane Il était beaucoup plus sec, il était moins onctueux Donc si vous venez ici je vous conseille celui-ci Hi guys If you want to have the best breakfast in Lisbonne Just come to the breakfast lovers We have the best breakfast here Benedits are the top ones So we're waiting for you here We're waiting for you here in Lisbonne Because this is the best music channel you'll find here Thank you Bravo, merci, thank you Les gars ils nous ont offert un jus d'orange Vous voulez souligner l'hospitalité Je mets une note de 10 sur 10 Ils sont vraiment trop gentils Ils font vraiment attention à nous Ils ont le sourire, ils ont la pêche Ça me fait vraiment plaisir Salut Lisbonne Non mais explosion de saveur dans ma bouche Ça c'est un vrai jus d'orange Vraiment meilleur jus d'orange que j'ai goûté de ma vie Est-ce que c'est ça le mytho ? Non, je jure Des jus d'orange, des fois même si c'est des jus d'orange pressé L'orange elle est pas juteuse, elle est pas sucrée Depuis le début, 10 sur 10 10 sur 10 Il est toujours objectif dans nos vidéos Vous les avez vu à New York Avec le Togo de Togo d'ailleurs Si vous voulez voir la vidéo juste là Vous avez des gens sincères Ouais ouais non, nous on ment pas On n'est pas des mythos Donc je vais goûter le jus d'orange Vous voyez une orange ? Eh ben c'est ça C'est pourquoi c'est bon ? Parce qu'en fait les oranges au Portugal et en Espagne Elles sont bien sucrées grâce au soleil les amis Je valide et merci vraiment Ils sont adorables ici, vraiment Alors pour conclure ce magnifique brunch J'ai payé mon brunch 18,50 euros Sachant qu'en France, un brunch comme celui-ci Pourrait me coûter au moins 30, minimum 30 euros Alors pour la suite de la journée On ne va pas manger non Mais on va faire un peu de culture les amis Parce que nous sommes au château de Sintra Qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO À Lisbonne Et apparemment c'est un incontournable Donc voilà, des touristes Du coup quand vous venez visiter le château Vous avez l'option de soit prendre le bus Qui est juste là 3,50 euros la place Ou marcher à Yep Et vu que nous sommes des rats On marche Après c'est arboré Maria va dans le thème Après Sintra Nous avons fait un stop à Belém Et nous nous dirigeons actuellement À la tour de Belém Et quand nous y serons Je vous expliquerai un petit peu l'histoire De la tour de Belém Voici la tour de Belém les amis Tour de Belém Qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO Elle a été construite dans les années 1500 Elle a été construite dans les années 1500 Dans le but de protéger la capitale Lisbonne Contre l'invasion espagnole Et en fait la tour de Belém Elle a été également construite Pour protéger le port de Belém Parce que le port servait en fait D'échange entre la Chine L'Inde et l'Europe Échange commerciaux d'ailleurs Qui dit Belém les amis Dit la meilleure pâtisserie du monde La pastillage des natas En revanche Je vais pas tester la pastillage des natas Dans cette vidéo Parce que je vais faire un comparatif en fait Meilleure pastillage des natas du monde Contre une autre pastillage Et on va voir si c'est vraiment La meilleure pâtisserie du monde les gars C'est 20h actuellement Donc là on a un petit creux Et on se dirige vers un restaurant à Belém Donc je vous dirai si c'est bon De toute façon je vais tester avec vous A voir Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant à Belém Qui est plutôt typique j'ai envie de vous dire A Degas de Belém Restorante typico Étant végétarienne Et étant dans un pays qui aime le poisson et la viande Très compliqué de trouver un restaurant Où vous trouvez votre bonheur Ouais et puis enfin moi je trouve ça dommage Qu'on vienne là et de vous dire Bah non on va pas dans un restaurant typique tu vois Je vais voir ce que je vais prendre Je demanderai l'avis à ceux qui mangent de la viande Et du poisson pour vous Pour voir si c'est une bonne adresse à Belém En tout cas c'est noté 4,4 Sachez qu'au Portugal Quand vous voulez prendre des olives Du pain ou du fromage Bon le fromage non Mais olive et pain C'est payant Donc là en l'occurrence Les olives ça coûte 2,50 euros 2,50 euros Je répète 2,50 euros Le pain 60 centimes J'ai pu prendre du riz à la tomate Avec une salade de poivrons J'ai quoi sur les dents ? J'ai un truc sur les dents J'ai quoi ? Merci Amine de pas me dire Que j'ai de la farine sur le côté de la bouche Le fromage C'est pas le fromage français C'est bien évidemment Mais ça fait l'affaire Il a quand même un petit goût sympa Par contre je trouve que les olives Elles sont pas ouf Marien va vouloir tes impressions Sachez que je suis très déçue J'ai pris le chorizo Voilà Voilà Roti En fait hier à la foire Tu sais On a dansé J'ai eu un vraiment genre Roti de ouf La graisse qui coulait et tout J'adore Parce que moi j'aime bien Quand Genre le chorizo Quand on sent pas trop le gras dedans Donc quand ça grille bien Ça devient plus croustillant Que le moelleux du gras Et bah là c'est pas le cas Là il y a plus le moelleux du gras Donc du coup J'aime pas trop Pour moi c'est pas rôti en fait Tu peux encore goûter Les pastèches De Ou je vais le faire en direct Ouais C'est bon Mais bon 1,90 le truc Et ça c'était 7 balles je crois Regardez mon riz A la tomate Sachez qu'il me fait penser Au riz Eco plus les amis Et là J'ai pris une salade de poivrons 6,90 Sachez que j'ai un peu le seum Alors Amine Tu peux nous dire Ce que tu penses De ta salade de poivrons De poule pardon C'est nourrissant On va regoûter avec le sel Déjà je vais vous parler des frites Elles sont pas ouf Elles sont pas ouf les frites Et ça Du coup avec le sel Peut-être que ça va rajouter du goût Non c'est fade Ça a pas de goût C'est pas assaisonné C'est un restaurant Attrape-touriste On s'est pas fait avoir On le savait Bah c'est vrai que Voilà c'est moi qui choisissais restaurant Parce que je cherchais à manger du poulpe Depuis le début du séjour C'était le restaurant le plus proche Qui proposait du poulpe Du coup je vais être honnête C'est pas le meilleur que j'ai mangé C'est pas mal Ça dépanne Je croyais là Il coûte 24 24 balles Écoute il est délicieux Sur 10 Je mettrais 6,5 Ouais Ok donc je goûte mon riz A la tomate les amis 3,90€ Ma goûte ça va me nourrir Franchement je m'attendais à la pire En vrai Mais ma plus grosse déception c'est ça Je vais pas vous mentir Moi je suis très poivron Vous le savez Poivron c'est ma vie Ils sont bons Ils sont bien assaisonnés Croquants mais fondants Mais c'est le prix il me fait mal J'avoue le prix il me fait mal de ouf Un poivron ça coûte 1€ Ça coûte 1€ le poivron 6,90€ Bon les gars franchement C'était une arnaque Mais vraiment je vais pas vous mentir C'était une arnaque Ma salade de poivron 6,90€ J'avais un demi poivron les gars J'en avais même pas un en tiens Je suis grave déçue Parce que ce matin c'était trop bien Et ce soir pas ouf Ça arrive Et c'est comme ça aussi Qu'on se rend compte Qu'il y a des bons restaurants les gars Ok les gars Déception Et qui dit déception Dit McDo Par contre il y a grave des trucs Au McDo en vrai Alors là on a quoi Maestro Pochito Il y a des moucheroums De la truffe et tout Mais c'est incroyable Les desserts les amis Ce qui nous intéresse Qu'est-ce qu'il y a de différent là À part Il y a que le lion Moi j'ai pris le lion caramel Ça a le goût du caramel Ça a pas trop le goût de lion Ça va c'est bon Mais ça a pas le goût de lion Qu'on connait quoi Ça crocit Voilà Ça passe Y'a pas de différence Faudrait pas Au pensionnat de Chavagne Ouais j'avoue si En tout cas pour conclure J'ai trop hâte De vous montrer les résultats De la pastèche des natas Et en fait ce serait du monde Abonnez-vous Vous verrez nos gueules Plus souvent je vous le dis Prochain voyage c'est quoi ? Je sais pas Canada ? Ah bah oui Ils vont venir me voir je pense Oui oui on va bien venir A cru qu'elle allait se débarrasser De nous celle-là Allez bisous Allez bisous Love 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 you Abonnez-vous